Un mégot de cigarette jeté par un homme a provoqué un drame. A 6h06min et 6s du matin, un camion d'essence a perdu sa jambe de force et a lentement percuté le véhicule du président. Bientôt, l'essence qui fuyait a touché le mégot de cigarette et s'est enflammé, provoquant une explosion qui a noyé le président. Mais il y avait cet enfant, Kimmy, né le 6 juin à 6h. Ce qui signifie que cet enfant n'était pas simple. Lors de la fête d'anniversaire de ses 6 ans, la femme de chambre était prête à donner sa vie pour lui après juste l'avoir tenu un instant dans ses bras. L'instant d'après. La servante est morte. En se sacrifiant de soi. Peu de temps après. Sa mère emmène Kimmy au zoo. Où les animaux se recroquevillent de peur. Tous les singes arboraient un regard d'horreur. Il a regardé le gorille dans un seul coup. Qui est immédiatement devenu maniaque et n'a cessé de frapper sur la vitre. Qui était recouverte d'une toile d'araignée de peur. Le zoo est en proie à la panique. Mais Kimmy ne montre aucun signe de panique. De retour à la maison. Julia. La mère de Kimmy. Est pleine de remords. Mais elle ne se rend pas compte que Kimmy n'est pas du tout son fils. Le lendemain. Les parents de Kimmy l'emmènent à l'église. Mais plus la voiture s'approche de l'église. Plus Kimmy perd la tête. Tout d'un coup. Julia a été griffée de partout par Kimmy et son front a été cassé. David. Le père de Kimmy. A immédiatement demandé au chauffeur de faire demi-tour. De retour à la maison. Julia a eu peur et a commencé à penser que son fils n'était pas normal. Elle voulait prendre un bain relaxant. Mais elle ne s'est pas rendu compte que ses poignées avaient été tranchées à son insu. Cependant. Avant qu'elle n'ait eu le temps d'être choquée. Elle a vu son fils apparaître soudainement devant elle. Heureusement. Ce n'était qu'un rêve. Mais qui peut garantir que les rêves ne deviennent pas réalité ? David venait de devenir président et le parrain s'est immédiatement approché de lui. Il lui a révélé quelques secrets. Il s'avère que le fils de David. Kimmy. N'est pas un être humain. Mais le fils du diable. Kimmy va tout prendre à David. C'est bien. Sa position. Les gens qui l'entourent et même la vie de David. Le seul moyen de vaincre le fils du diable est d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur et de goûter au festin. De boire son sang et de manger sa chair. David croyait à la théorie du matérialisme et ne croyait pas du tout à ce que disait le parrain. Mais peu à peu. Des choses de plus en plus étranges sont arrivées à son fils. Et David a commencé à être ébranlé. Ce jour-là. Le parrain est revenu vers David. Il lui dit que le temps presse et que si David n'agit pas. De plus en plus de gens mourront. Mais David hésite encore. Le parrain était très déçu de voir un David aussi indécis. Mais lorsqu'il arriva chez lui. Sa porte fut soudainement verrouillée de l'intérieur. A ce moment. Un éclair est tombé du ciel. Brisant le paratonnerre sur la pièce. Et le paratonnerre a traversé les couches d'obstacles. Insérant directement le parrain à travers. La mort est extrêmement spectaculaire et tragique. Cependant. Tout a été enregistré par un photographe. Le photographe a envoyé à David des photos de la mort du parrain et l'a appelé chez lui pour lui montrer des images horribles. Avant la mort de la servante. Le photographe a pris une photo d'un cercle de lumière autour du cou de la servante. Ce qui a eu pour effet de la suspendre directement à la mort. Il y avait aussi une photo du parrain. En haut de la photo. Il y avait une vitesse de lumière dirigée vers la poitrine du parrain. Ce qui a eu pour résultat que le parrain a été directement inséré dans le cœur du corps. Ensuite. Le photographe a montré sa photo à David. Et sur la photo. Il y avait un cercle de lumière sur le cou du photographe. Il est évident que le photographe sera le prochain à mourir. Mais quel choix David a-t-il face à tout cela ? La mère marchait sur la chaise pour arroser les fleurs. Et le fils s'est même cogné contre la mère sur une planche à roulettes. La mère a immédiatement perdu l'équilibre et est tombée du troisième étage. Mais le fils n'a pas bougé en voyant cette scène. Il a simplement regardé sa mère d'un air indifférent. Dans un bruit sourd. La mère s'est évanouie. Lorsque David a appris l'état de sa femme. Il a eu beaucoup de regrets et de chagrin. Il a immédiatement trouvé le photographe et tous deux se sont mis en quête d'une solution. Ils ont d'abord trouvé l'hôpital où Kimmy était née. Mais l'hôpital avait été ravagé par un incendie il y a quelques années. Tuant et blessant de nombreuses personnes qui s'y trouvaient. Aujourd'hui, il a été transformé en un autre hôpital. Après avoir appris d'un survivant l'information de l'homme qui lui avait présenté Kimmy. David est parti avec le photographe. Après un long voyage, ils ont finalement retrouvé l'homme. Mais l'homme est maintenant complètement défiguré et ressemble à un démon. Lorsque David voit l'homme, il demande immédiatement. L'homme donne une adresse à David. David et le photographe trouvent bientôt la tombe de la mère de Kimmy. Mais lorsqu'ils ont ouvert la tombe. Ils ont tous deux respiré un air froid. Les deux hommes se mettent alors à la recherche du Saint-Père. Car seul le Saint-Père peut résoudre le problème du Fils du Diable. D'autre part, la nounou a emmené Kimmy rendre visite à Julia. Mais la nounou voulait tuer Julia. Elle a injecté du poison dans le corps de Julia et l'a baillonnée. Julia est morte en un rien de temps. Au même moment, David et le photographe ont trouvé le Saint-Père. Celui-ci leur dit. Mais quand David a entendu que c'était une manière si cruelle. Il a hésité un moment. Puis il a renoncé. Mais de retour à l'hôtel. Lorsqu'il apprend la nouvelle de la mort de Julia. Sa colère déborde. Ce soir-là. David rentre chez lui et s'apprête à emmener Kimmy à l'église pour le tuer. Mais il est attaqué par derrière par sa nounou. Mais David a pris Kimmy avec lui. Mais avant que David ne puisse démarrer la voiture. La nounou soulève une masse et frappe le pare-brise. Enfin. David a emmené Kimmy à l'église. Au moment où il s'apprête à le faire. David est abattu par la police qui arrive. David et Julia ont été enterrés en grande pompe et Kimmy a été recueillie par le père de David. D comme ses déchets. L'étudiant sa ف園ie D換i la confiance Il y a la suite de la faite. On ne veut rien faire.